Comment on s'est ramassé chez les architectes? Parce que là, on sait comment on s'est ramassé dans le milieu de la construction, mais on sait que ça prend des devis. Comment ça a parti? Un de nos clients nous a dit, pour être sur un chantier, certains chantiers, peut-être pas tous, mais la plupart aujourd'hui, il faut que tu sois approuvé par un architecte. Ça, c'était nouveau pour nous. On va aller cogner chez un architecte, on s'est préparé une présentation, on ne sait pas comment ça fonctionne, on s'est fait un cartable, on est allé s'asseoir sur le coin d'une table avec le matériau tech chez l'architecte, ce qui ne donnait absolument rien, mais nous autres, on pensait que c'était un succès assuré, puis finalement, à force d'en faire, d'aller voir, puis de rencontrer des architectes, on s'est aperçu qu'il fallait faire des dîners conférences, donc en anglais, des lunch and learn. Ça, ça a été vraiment un succès, puis là, ça a été bâti tranquillement, la présentation allait avancer, mais au début, c'était essai-erreur beaucoup. Au début, c'était beaucoup projet par projet. On arrivait sur un chantier, on rencontrait les gens qui étaient impliqués, puis là, bien, ils nous disaient, ce n'est pas vous autres qui a-tu le devis, il faut parler avec l'architecte, on va vous mettre sur le dessin d'atelier. Ça fait qu'on allait voir l'architecte directement, on essayait de rencontrer la bonne personne, comme Dom disait, avec le catalogue, le cartable, puis on avait notre petite charte de couleurs qu'on avait faite avec nos 7-8 couleurs, 10 couleurs qu'on avait dans ce temps-là. Ça fait qu'on amenait ça, puis après ça, les gros panneaux, je me souviens des panneaux que Christian parlait, en bois, panneaux en bois avec les lattes de silicone collées sur le dessus. Ça fait que déjà là, c'était différent de ce que les autres faisaient, parce que je pense qu'on a toujours été différents de la compétition, puis c'est ça qui a fait notre succès en bout de ligne. Ça fait qu'en arrivant avec les chartes de couleurs, avec les caractéristiques du produit, ça a fait une bonne différence. On a travaillé aussi avec des labs indépendants, comme le Cric, pour faire tester nos formulations, pour rencontrer les spécifications, puis les requis qu'il y avait sur les différents chantiers. Les murs et d'eau dans la fabrication, puis dans l'installation, c'est deux choses différentes, puis il fallait qu'on réussisse à rencontrer les normes. Dans ce temps-là, on n'avait pas les laboratoires qu'on a aujourd'hui, ni l'expertise qu'on a présentement. Ça fait que c'est une belle façon de partir. On a été pas mal à l'écoute des architectes aussi. On s'ajustait à leurs besoins, ça fait qu'on leur demandait vraiment « qu'est-ce que tu as besoin de plus de nous? » Bien là, ils nous donnaient des idées. Puis là, on repartait à table à dessin, puis on recommençait notre présentation. On voyait un autre architecte, même chose, on faisait notre présentation. « Qu'est-ce que tu as besoin de plus de nous? » Là, ils nous donnaient d'autres idées. Alors, on retournait à table à dessin, puis on recommençait. On a commencé à faire même des tests d'arrachement en chantier à demande des architectes pour s'assurer des bonnes procédures d'application. À voir en chantier, il y a plein de conditions, il y a plein de différents substrats. C'est quoi la bonne méthode à utiliser pour faire la bonne application? On vient faire des tests, on vient comparer toutes les méthodes pour recommander la bonne méthode pour le bâtiment qu'on a à faire, que l'instateur, l'instateur a besoin d'installer, faire des formations techniques directement sur le chantier, s'assurer des compatibilités. Il y a tellement de substrates qui sont incompatibles ou qui peuvent avoir des problématiques. Bien à ce moment-là, en allant faire le test directement, en allant visiter en étant présent, donner des formations. Sous-titrage Société Radio-Canada